Bonjour à tous, merci de vous être déplacés ce lendemain de match, même si on n'a pas joué tard et donc pas fini trop tard. On pensait que c'était utile de faire un petit point aujourd'hui sur plusieurs aspects. D'abord parler du mercato qui vient de s'achever, parler un peu de la situation sportive dans laquelle on se trouve. Et puis deux autres points qui en découlent et dont je voudrais parler vers la fin. Donc d'abord le bilat du mercato, nous avons fait venir quatre joueurs comme vous le savez. On a essayé de, comme disait Zangen, de tuer deux oiseaux avec une pierre, c'est une réflexion que j'adore. Donc on avait, comme on en a parlé, vous vous souvenez quand on s'est vus juste à la reprise, je crois que c'était le 1er et le 2 décembre, on avait des problèmes avec des blessés sur de long terme, qui étaient absents potentiellement entre deux et trois mois, plus l'absence bien évidemment de Rissili, qui est sur du plus, beaucoup plus long terme. Donc on avait des problèmes avec nos deux arrière-droits qui étaient blessés, donc il nous fallait absolument un joueur. Ce qu'on a fait avec Warren Kamanzi. Sur le côté gauche, on avait un problème beaucoup plus épineux, je dirais, qui n'était pas un problème sportif ni de blessure, mais c'était un problème personnel avec Issy Agassila, alors pas personnel entre le club et lui, bien évidemment, mais lui nous a demandé, courant du mois de décembre, de quitter le club. Donc je m'étais engagé, je lui avais donné ma parole, vous vous souvenez, je vous avais dit début décembre que, contrairement à toutes les rumeurs qui avaient été colportées, on s'était mis d'accord, Issy et moi, courant du mois d'août, pour qu'il ne renouvelle pas. Et donc il est venu me voir au mois de décembre en me disant qu'il voulait partir, qu'il fallait qu'il parte. Je lui ai dit que je m'engageais à le laisser partir, à le libérer, dans la mesure où on trouve un joueur, mais que dans le cas contraire, il devait rester, ce qu'il a très bien compris. Il a été extrêmement professionnel jusqu'à la dernière minute, parce que même il voulait jouer à Strasbourg, sachant qu'il était sur le départ. Voilà, donc l'engagement que j'ai pris auprès de lui, j'avais donné ma parole, qu'on le libérait, c'était à la condition qu'on trouve un joueur. Et donc quand on a su que Gabi Soiseau était disponible, son contrat s'achevant avec Colo-Colo, le 31 décembre 2022, et qu'il était toujours libre, d'une façon assez miraculeuse, et sur le marché, il est très intéressant pour nous rejoindre, mais on a sauté sur l'opportunité. Ensuite, on avait des blessures de très longue durée au milieu de terrain, vous devez vous en souvenir. Donc c'est pour ça qu'on est allé chercher Vincent à eBay. Et puis, j'ai l'habitude de dire qu'on est un petit club dans une grande ville qui sait de se développer, ce qui veut dire qu'on est tout en bas de la chaîne alimentaire, en fait, dans l'industrie du foot. Et quand on est en bas de la chaîne alimentaire, donc on a moins de moyens que les autres, il y a un poste qui représente un challenge encore plus important que les autres, c'est le poste d'attaquant. Et on sait que sur l'avenir et sur le moyen et long terme, on devait faire quelque chose sur ce poste-là. Et aussi que si on pouvait faire quelque chose maintenant, ça nous bénéficierait, ça nous arrangerait. Et quand on a vu l'opportunité de faire quelque chose pour Saïd Amulic, et que son club était disposé à discuter avec nous, on a sauté sur l'occasion. Parce qu'on pense qu'un joueur avec ce talent-là, à son âge, des qualités athlétiques, j'allais dire hors normes, c'est peut-être un peu fort comme mot, mais pas loin, et qui en plus voulait nous rejoindre, il fallait sauter sur l'occasion. Parce que c'est un joueur dont le prix aurait driblé, driblé, triplé, doublé, voire triplé, au fur et à mesure que la saison avançait. Donc voilà, on a un peu préempté ce qu'on voulait faire l'été prochain avec Saïd, tout en sachant qu'il amènerait une valeur sportive importante dès maintenant, en fait. Voilà, donc c'est un résumé de nos stratégies. Après, je suis très content de ce qu'on a fait au-delà du sportif, c'est qu'on a récupéré un joueur libre, avec un cabille. Vous avez vu une partie de son talent hier, que normalement on n'aurait jamais pu se payer s'il n'avait pas été libre. On a récupéré un joueur pour une somme extrêmement faible en Vincent, et encore une fois, c'est un joueur que s'il n'avait pas été libre, ou qu'il avait été libre, enfin, il n'était pas libre, il lui restait cinq mois de contrat, mais à partir du moment où il nous a donné son accord, parce qu'en fait on s'est mis d'accord avec lui pour qu'il se figne au 1er juillet, et ensuite il est allé voir son club en lui disant qu'il n'allait pas prolonger, et donc son club a dit « si tu t'es mis d'accord avec un club, autant que tu partes maintenant ». Donc on a fait une transaction financière qui était extrêmement avantageuse pour nous, étant donné qu'il ne lui restait que cinq mois de contrat, mais c'est un joueur, s'il avait été libre au mois de juillet, il y aurait probablement eu énormément de sollicitations, et je pense qu'on aurait eu du mal financièrement à nous aligner, et s'il n'avait pas été libre, c'est un joueur qu'on n'aurait jamais pu toucher. Donc dans notre esprit, en fait, on a pris pratiquement deux joueurs libres, et des joueurs de très très grande qualité. Pour ce qui est des départs, je vous ai parlé de la situation d'Issiaga, on a aussi laissé partir Isaac Peterson pour qu'il puisse signer dans un club, on a prêté Nathan Skita, comme vous le savez, Junior Flemings, Yanis Begraoui, également, dans des prêts de développement, parce que ce sont des joueurs auxquels on croit beaucoup, pour voir ce qu'ils vont faire, ils avaient besoin de jouer. On savait qu'en prenant des joueurs supplémentaires, on allait les prêter, soit se séparer de certains joueurs, soit en prêté d'eux, c'est ce qu'on a fait. Et puis je voulais juste rajouter, sur les joueurs qui sont partis, il y a eu beaucoup d'émotions, beaucoup de larmes, beaucoup d'embrassades, de hugs. On s'est beaucoup pris dans les bras, ça a été très intense, très émotionnel. Il y a un membre d'Issiaga qui faisait remarquer que c'est quand même... Enfin, on a créé quelque chose de spécial dans ce club, pour que quand les gens partent, ils pleurent, et que leur coéquipier pleure en lui disant ne pars pas, ne pars pas. Voilà, ça a été un moment fort, c'est notre vie dans le foot de haut niveau, les départs, les arrivées, etc. Mais je voulais le signaler, parce qu'il y a des fois où ça vous touche... Enfin, quand vous voyez les joueurs qui pleurent en partant, et leurs coéquipiers qui sont en larmes aussi, ou les gens dans les bureaux, ça touche énormément. Voilà, c'est pour le bilan Mercato. Donc on est maintenant sur un effectif, au niveau de l'équipe professionnelle, de 22 joueurs de champ. Plus RIS, et 4 gardiens de but. On a étudié la possibilité de prêter un nom d'autres gardiens de but à sa demande, et puis ça n'a pas fonctionné. On est à peu près, c'est ce qu'on voulait faire en début de saison, 21-22 joueurs de champ, plus 3-4 gardiens de but. Et puis après, on a des jeunes qui montent de manière régulière, comme Christian Maman Ouissa, ou Iliès Aradj, ou d'autres. Des joueurs auxquels on croit énormément. Voilà, donc ce 22, 22 plus 3, 22 plus 4, c'est exactement où on voulait être. Pour ce qui est du bilan sportif, on peut regarder le classement de différentes manières, on peut dire qu'on est 12e, et on l'est, mais on peut aussi dire qu'on est 10e ex-aequo, avec Lyon et Reims. On a fait un très bon mois de janvier, on s'est surtout relevé de la défaite à Marseille, ce qui était extrêmement important. On est passé, je crois que le soir de Marseille, on était à moins 11 ou moins 12 de différence de but, là on est à moins 1. Si on avait marqué le cinquième hier, c'est pour ça qu'on voulait absolument tous le marquer, on serait retrouvé à zéro, ce qui est quelque chose pour un club comme nous, à ce point-là de la saison. Voilà, donc, est-ce qu'on regarde vers le bas ou est-ce qu'on regarde vers le haut ? Je vais vous dire franchement, je n'ai jamais regardé vers le bas, depuis le premier jour de la saison, je ne regardais que vers le haut. Notre devise ou notre slogan au moment d'entrée dans la saison, c'était de regarder le plus haut possible, de se fixer aucune limite, on continue à ne pas se fisser de limite. On a une équipe compétitive, on a une équipe qui produit du jeu, c'est extrêmement important pour nous. même à Marseille, on a joué, même à Marseille, on aurait pu marquer plus de buts que ce qu'on a fait, et samedi à Paris, je sais qu'on va jouer aussi, alors contre une adversité exceptionnelle, bien évidemment, et c'est fabuleux de jouer ces matchs-là, mais on va continuer à jouer, on est incapable de ne pas jouer, et de ne faire que défendre. Donc oui, on regarde vers le haut, le challenge qu'on s'est fixé entre nous, que ce soit avec l'entraîneur, le staff et les joueurs, c'est que, en fait, depuis le début de la saison, nos résultats sur le tiers haut du classement, c'est 0,14 points par match, sur le tiers médian du classement, c'est 1,5 points par match, sur le tiers bas du classement, c'est 2,36 points par match, donc évidemment, même si vous êtes comme moi, vous n'êtes pas bien en mathématiques, ou très mauvais même, je parle pour moi, pas pour vous, l'évident, c'est qu'on sous-performe contre les équipes du haut du classement, et c'est le challenge qu'on s'est fixé entre nous sur la deuxième partie de saison, on joue Marseille ici, Rennes ici, Lens ici, Lyon ici, Lille ici, donc c'est des équipes qu'on veut accrocher, voire battre, il n'y a pas de raison que Lorient, ou Reims, ou Troyes, ils arrivent en prenant des points, ou Ajaccio qui gagne à Marseille, en prenant des points contre ces équipes-là, et que nous, on ne prenne qu'un point à Lyon, alors c'est un point important, et comme je crois que je vous en avais parlé, à ce moment-là, c'est un point important et frustrant, parce que les joueurs sont très frustrés de ne pas avoir gagné à Lyon, en fait, après le match, donc voilà, ça c'est le challenge sur la deuxième partie de saison, enfin on a déjà attaqué la deuxième partie de saison, mais sur les matchs qui restent, on veut battre ces équipes-là, on veut les challenger, on veut les battre, et c'est une idée qui est partagée par tout le monde dans le club, à commencer par les principaux intéressés, c'est-à-dire ceux qui sont sur le terrain. Autre point que je voulais aborder, c'est d'aussi rendre, enfin et surtout, rendre émange à notre staff technique et le travail que fait Philippe et ses adjoints. On a intégré un nouvel adjoint au moment de la reprise, il faut donner beaucoup de crédit à Philippe pour le fait que l'intégration se soit très bien passée, il est arrivé avec de nouvelles idées, ce qui est exactement ce qu'on recherchait, qui a une personnalité que je définirais comme un peu hors du commun. Il y a quelqu'un récemment dans le club qui est là depuis très longtemps qui m'a dit qu'il est possédé. C'est quelqu'un qui est possédé dans le sens quand il vous parle foot, il vous parle qualité d'entraînement, de position du joueur, qu'il doit être un maître là et pas un maître là, etc. C'est quelque chose d'assez extraordinaire de discuter avec lui. Voilà, donc tout le crédit en revient à Philippe et à son stade d'avoir intégré Carlas de la manière dont ils l'ont fait. Et Carlas, je voulais juste en profiter parce que c'est la première fois que j'en parle devant vous pour expliquer son rôle un peu, qui va avoir un rôle un peu double, je dirais, puisqu'en plus d'être entraîneur adjoint d'équipe professionnelle, il va nous aider à créer et intégrer un département méthodologie. Donc je pense qu'on va être le premier club en France à créer ce département méthodologie où en fait, toutes nos conceptions de contenu des entraînements, de nos styles de jeu, notre approche tactique, que ce soit avec ou sans le ballon, les transitions, etc., seront conçus, améliorés, mois par mois, semaine par semaine, jour par jour, par ce département méthodologie qui au début sera composé du directeur technique de son formation, Michael Delestresse et de Carlesse, et après qui sera étendu aux entraîneurs des gardiens parce que comme le dit Carlesse tout le temps, le gardien, c'est un joueur, aux préparateurs physiques parce que pour mettre en place le style de jeu que vous voyez depuis le début de la saison, enfin depuis plusieurs mois maintenant quand on compte aussi la saison dernière, on a un style de jeu qui est assez particulier, qui est reconnaissable, je dirais, par l'ensemble du monde du foot à l'international et sur le plan national, donc ça veut dire des certains spécifiques, spécificités sur un plan physique, et donc c'est quelque chose aussi que Philippe, c'est un sujet que Philippe avait souvent relevé avec moi en me disant que quand il était à la Real Sociedad et qu'il connaît bien le foot espagnol, il y avait un département méthodologie et il me disait ça serait super d'en créer un dans le club et j'ai dit écoute, ça fait longtemps que nous, on a aussi ça à l'esprit en tant que management et direction du club, voilà, donc c'est un projet qui est, on a fait la première réunion du département méthodologie la semaine dernière et bon, je leur ai dit qu'après ce n'était pas mon rôle d'être dans ce département ou dans ces réunions, mais ils se sont mis d'accord, on s'est mis d'accord sur la fréquence des réunions, le contenu, les échanges et en fait l'idée c'est d'avoir une uniformité de vue et de méthodologie d'entraînement, ce qu'on avait déjà, mais beaucoup plus poussé des pros jusqu'au 8 et y compris pour les équipes féminines. Voilà, et dernier point que je voulais apporter avant de prendre des questions, s'il y en a, s'il y en a pas ça ne dérangera pas, mais j'y crois pas trop, c'est de rendre hommage à nos supporters parce que hier il y avait plus de 17 000 encore un mercredi soir à 19h et je sais à quel point c'est difficile pour tout le monde de venir, les parkages dans l'extérieur sont de très grande qualité que ce soit à Lagnon un dimanche soir à 18h ou les pas où ils se sont fait caillasser le bus de manière absolument scandaleuse ou à Strasbourg dimanche ou ailleurs à Paris le parkage est plein on aura plus de 1000 supporters avec nous et on aurait pu en vendre beaucoup plus mais malheureusement on n'a pas pu et puis hier soir encore l'ambiance était extraordinaire les ventes sur le match de Marseille je pense qu'on va être un guichet fermé mais les ventes sur le match de Rennes marchent extrêmement fort aussi donc je pense qu'on aura notre deuxième meilleure affluence pour le match de Rennes de la saison sachant qu'on a fait 26 000 contrages axiaux comme vous le savez un 1er janvier à 15h voilà je voudrais leur rendre hommage parce qu'ils supportent avec beaucoup de comment dire d'enthousiasme mais un enthousiasme positif dans le sens où j'ai jamais compris dans ma vie et ça fait un petit moment que je vais dans des stades de foot pourquoi il fallait insulter l'adversaire pour supporter son équipe et nous on a des supporters qui supportent leur équipe sans passer leur temps à insulter les adversaires et je trouve ça formidable voilà donc l'ambiance c'est bon enfant familial positive je voudrais leur rendre moi je l'ai fait plusieurs fois depuis que je suis président du club mais quand tout le monde nous en parle tout le monde qu'on aille à l'extérieur à domicile qu'on reçoive les dirigeurs adverses à domicile à l'étranger tout le monde nous parle de l'ambiance qu'il y a au stadium et le fait que le stadium revive hier je suis passé voir le nouveau groupe de la courbe à est ouest ouest il s'appelle courbe à ouest ils m'ont remis une écharpe que j'ai portée tout le match donc vu le résultat je pense que je vais la reporter et donc maintenant dans mon bureau j'ai celle des indiens du virage taton et j'ai celle de la courbe à ouest avec du virage du Christophe Reveau et voilà donc ça le fait qu'il y ait un nouveau groupe de supporters qui soit créé pour faire écho au virage taton je trouve que c'est aussi extraordinaire voilà c'est pour ça je voulais leur rendre hommage merci beaucoup est-ce que vous avez des questions c'est toujours lui le premier c'est l'ancienneté complexe des petits moi quand j'étais à l'école j'étais toujours au fond de la salle donc devant je ne l'ai jamais fait après réglage des yeux président le mercato donc a priori si on comprend bien vous avez fait tout ce que vous voulez c'était des premiers choix les joueurs première question est-ce qu'il y a des regrets sur justement un joueur qui vous a échappé ou pas parce que le milieu on a su que c'était quand même la priorité des priorités ça a été assez long finalement à se décompter j'essaie de réfléchir si si on a loupé des noms en fait alors il y a des noms qui sont sortis je ne savais même pas qui c'était il y a un nom d'un joueur qui a signé du standard de Liège ou Rangers je crois alors lui il est tellement sorti qu'au bout de moi je suis allé voir Brendan je me dis mais qui c'est ce joueur parce que je ne le connaissais même pas il n'était pas sur nos listes alors j'ai appris que lui il devait venir tous les jours et Brendan m'a dit m'a dit que non c'est un joueur sur lequel je n'ai jamais été qui a des problèmes contractuels disciplinaires etc donc à part les joueurs c'est habitué le mercato dont les noms sont sortis et sur lesquels on n'était absolument pas ou que je ne connaissais pas sinon non on a fait les joueurs qu'on voulait savoir enfin faire alors après quand vous prenez un joueur qui est titulaire à Ebay qui joue pour être champion qui allait encore être champion qui joue la Champions League et l'Europa League vous ne pouvez pas faire et que son club voulait absolument absolument prolonger ça ne se fait pas du jour au lendemain c'est pour ça qu'au bout d'un moment j'ai dit au joueur et à son agent j'ai dit écoutez on se met d'accord pour le 1er juillet et puis si tu viens maintenant c'est fabuleux et puis si tu viens qu'au 1er juillet on s'adaptera donc c'est pour ça que ça a pris peut-être un peu plus de temps mais je crois que notre dernier joueur est arrivé il y a 15 jours donc par rapport à ce qu'on voulait faire et au fait que par exemple sur le poste d'arrière droit comme Mickaël et Kevin Kevin étaient indisponibles il fallait que Warren soit disponible très rapidement et il a joué dès le match de coupe à l'Agnon à Guingamp contre l'Agnon pardon donc on a fait nos priorités et je trouve qu'on est allé vite c'est encore que du regrouissement entre guillemets data si Roe par enquête est connu oui mais c'est pas parce que les joueurs sont connus qu'on ne les regarde pas avec la data pour nous ça n'a rien à voir oui bien sûr évidemment comme toujours on ne change pas notre manière de travailler vous savez on a fait des erreurs dans le passé on en fera dans le futur on a eu aussi beaucoup de succès je pense que vous reconnaîtrez avec moi qu'on a eu beaucoup plus de succès que d'échecs et on ne changera pas notre manière de travailler avec la data avec les yeux de nos recruteurs aussi quand il le faut sur des aspects extrêmement spécifiques sur certains postes aussi dans ce qu'ils doivent regarder les recruteurs sur notre enquête de personnalité et de voisinage aussi au niveau des joueurs et voilà je pense qu'on a encore pris des joueurs avec des qualités humaines vous savez à quel point c'est important pour nous qui sont largement au-dessus de la moyenne au niveau des départs Nathan et Yanis c'était pas forcément prévu au départ si parce que vous aviez dit la dernière fois que Nathan ah pardon je vous parle je suis désolé de vous couper d'abord pour Yanis c'est quelque chose qu'on cherchait à faire très 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 rapidement c'est juste qu'on s'est dit on le fait qu'à la condition qu'on prend un attaquant qu'on puisse prendre un attaquant c'est ce qu'on a fait et pour Nathan en fait vous avez raison on a voulu le faire revenir d'abord parce que on savait qu'à partir du moment on reprenait il a fini la saison le 14 novembre enfin la première partie pardon non la saison pour lui parce que c'est du 1er janvier au 31 décembre il revenait avec nous à partir du 1er décembre et qu'il allait faire toute la préparation et qu'on pouvait faire le mois de janvier parce qu'il y avait des matchs de coupe etc et puis après on s'est dit que quoi qu'il arrive il fallait qu'on prenne un milieu supplémentaire en prenant un milieu supplémentaire et puis avec avec Charisse qui revenait aussi de blessure ça laissait peut-être moins de temps de jeu à Nathan ce qu'il a et c'est pour ça qu'on a décidé de le prêter on a eu des offres de près de clubs très intéressants on a choisi ensemble ce club là au DNC lui et moi parce que c'est un club qui joue l'Europe enfin qui joue pour se qualifier pour les compétitions européennes qui est un club du championnat du Danemark qui est le meilleur championnat pour moi dans le nord de l'Europe voilà c'est pour ça qu'on a fait ça Bonjour Président Bonjour puisqu'on évoque un petit peu les mouvements de joueurs en marge du Mercato est-ce que vous pouvez nous dire où est-ce que vous en êtes par rapport aux négociations avec les prolongations du coup là je parle de trois milieux de terrain notamment et peut-être plus spécifiquement de Bronco Oui alors les quatre joueurs donc sur les joueurs qui nous restent en fin de contrat il y a Brech il y a Branco il y a Stein et Max et plus Riz donc Riz comme je vous l'ai expliqué je pense que la dernière fois même s'il avait très envie de prolonger et de rester l'été dernier pour des raisons d'ordre privé ça n'a pas été possible je n'ai pas rapport avec lui de sa situation contractuelle je pense qu'il a autre chose à penser pour l'instant mais je reste sur le même principe de me dire qu'il veut rentrer en Angleterre mais bon encore une fois on le laisse revenir qu'il prenne le temps pour se retaper sur un plan physique et pour remettre son genou à niveau et puis on verra après donc fin de contrat il y avait Isiaga aussi donc il est parti donc il reste les quatre joueurs les quatre joueurs m'ont donné leur accord pour rester les quatre joueurs m'ont dit qu'ils voulaient prolonger j'ai commencé à négocier pour certains et je vais commencer à négocier pour d'autres voilà c'est ce que je c'est ce que je peux vous dire aujourd'hui il y a une volonté forte de ces quatre joueurs de rester au club et de s'inscrire sur le long terme j'ai une discussion extraordinaire avec Branco sur ce plan là ils sont extrêmement attachés à la ville au club à leurs coéquipiers Brèche m'a dit qu'il voulait à la fin de sa carrière qu'il voulait rester habité à Toulouse dans la conversation voilà où j'en suis après je ne fais pas partie des dirigeants et je je suis désolé si si ça ça vous gêne dans votre travail mais je ne fais pas partie des dirigeants qui négocient à travers les médias donc à partir d'un moment où je négocie ça devient extrêmement privé c'est pour ça que je je n'irai pas plus que ce que je vous dis mais voilà voilà où je ne sais pas si c'est une nouvelle ou pas mais voilà où j'en suis avec eux j'imagine une petite deadline non pas du tout si jamais ils étaient amenés à partir il faut quand même les remplacer mais on a on a toujours de toute façon on a toujours des listes de joueurs à tous les postes parce que comme je vous disais tout à l'heure on est vraiment en bas de la de la chaîne alimentaire du football européen voire mondial donc on est obligé d'avoir constamment des listes vous savez si on peut faire on perd nos doses arrière-droits au mois de entre mi-novembre et début décembre et que le 27 ou 28 décembre quand on y arrive c'est qu'on a des listes qui sont toujours prêtes à tous les postes en fait donc je ne me fais pas de deadline je ne leur ai pas fixé de deadline ça va se faire à notre sauce c'est à dire dans l'empathie dans l'honnêteté dans l'authenticité dans la franchise parce que c'est les relations que j'ai avec tous nos joueurs mais encore plus avec ceux-là parce que ça fait quand même trois ans qu'ils sont avec nous vous savez la durée de de vie je dirais d'un joueur professionnel en France à l'heure actuelle dans ce club de L1 c'est 18 mois et nous ces joueurs-là ils vont faire trois ans trois ans plein et comme je leur ai dit ils ont marqué l'histoire du club ils m'ont marqué moi extrêmement sur un plan humain ils ont marqué l'histoire du club aussi ils seront marqués quoi qu'il arrive s'ils restent ou pas par le club pour le reste de leur vie d'où les larmes dont je vous ai parlé tout à l'heure parce qu'on est passé sur trois ans par des moments quand même extraordinaires dans le dramatique et puis dans la joie voilà donc je ne mets pas du tout de deadline on va tout faire pour qu'ils restent je sais qu'ils veulent rester et puis si ça ne se fait pas on trouvera des solutions pour les remplacer par des joueurs notre obsession c'est toujours de nous améliorer donc s'il y en a un qui part on essaiera de prendre un meilleur joueur je sais que ça va être très compliqué parce que ce sont des joueurs de très haut niveau mais on sera préparé Bonjour Damien Bonjour j'imagine que vous échangez aussi beaucoup avec les propriétaires du club qu'est-ce qu'ils pensent depuis le début de la saison de ce TFC qui tourne plutôt bien ils sont enchantés je crois que c'est l'humour il y avait deux représentants de Redbird d'Yaromatch de Redbird Capital Partners d'Yaromatch qui ne sont pas du tout en relation avec la partie sport je dirais de Redbird qui était à Toulouse pour d'autres centres d'intérêt je dirais et voilà ils sont absolument enchantés je ne sais pas quoi vous dire d'autre si ce n'est qu'ils sont très contents ils sont le club est dans une phase exponentielle assez étonnante quand on passe de 4000 à 13500 abonnés de 4000 maillots vendus à 15000 maillots vendus on ouvre une boutique ça avait été laissé la première fois depuis 25 ans donc nos revenus d'où le triple sur un plan sponsoring sur un plan marchandais que je ne parle même pas sur un plan de la billetterie on a des listes d'attente maintenant sur toutes nos zones d'hospitalité on n'arrive pas à fournir en fait hier soir je crois notre équipe de commerciaux me disait que pratiquement toutes les loges ont été renouvelées on est en liste d'attente sur l'espace Saint-Cernet tout le monde a renouvelé on est en liste d'attente on gagne de l'argent on n'est pas là pour gagner de l'argent mais on est sûrement là pour ne pas en perdre ça c'est sûr le club gagne de l'argent depuis 3 ans on va encore gagner de l'argent à la fin de la saison c'est petit mais du moins on en gagne ils n'ont pas à en remettre je crois qu'on est une exception dans le foot français voilà donc ils sont très très contents la manière dont ça se passe on les a vu aussi la semaine dernière on s'est tous vus à Paris et ce sont des grands sourires et beaucoup de positivité ça te dit en français de positif ok voilà bonjour vous êtes monté je crois à 21 nationalités dans l'effectif ça peut diminuer un petit peu avec les départs à la fin du mercato est-ce que ça peut impliquer également des contraintes en termes de communication en termes de cohésion d'identité de deux jeux voilà alors il y a plusieurs questions dans la voie alors la première la première réponse que je ferai je commencerai par votre dernier point qui est l'identité de jeu étant donné qu'on a une identité un style de jeu qui est très très clair les joueurs et y compris nos algorithmes pardon les joueurs que l'on recrute aidés par les algorithmes sont pris parce que justement ils s'adaptent ils sont faits pour s'adapter à ce style de jeu c'est-à-dire qu'on part pas du joueur pour qu'il s'adapte à l'éthique on part des qualités intrinsèques on se parle de notre style de jeu et regarde si ce joueur peut s'intégrer à ce style de jeu donc je pense que l'adaptation de Gabi par exemple est aussi rapide parce qu'il est exactement ce qu'on recherche sur un poste d'arrière-gauche dans les critères de performance que l'on définit pour notre style de jeu et pour notre équipe à l'éthique donc ça c'est le premier point ensuite deux premiers points pour tout ce qui est intégration et communication la communication depuis la première saison tout se fait en bilingue c'est-à-dire en anglais en français et en anglais le vestiaire pleure à la fois anglais à la fois français les joueurs qui sont là plus de longtemps comme Stein ou Branco Stein Branco il parle couramment anglais français je pense Isaac Peterson parle couramment français Nathan Skita parle couramment français etc. donc il y a une double communication dans les deux langues toutes nos réunions le coach toutes ses réunions il se traduit lui-même en fait de français et anglais maintenant il commence à parler espagnol aussi pour Gabi puisqu'il parle espagnol je parle espagnol aussi il y a plusieurs membres du staff qui parlent espagnol on a un membre du staff qui est espagnol on a du staff qui est turc on a un membre du staff qui est japonais ou japonais-toulousain donc on est international sur tous les plans dans le club et après donc la communication est très très fluide et puis après un point extrêmement important on s'appuie sur deux pôles émotionnels je dirais et de leadership très fort qui n'en font qu'un à l'arrivée mais vous allez comprendre pourquoi je parle de deux donc on a un pôle de leader très fort qui est représenté par Brecht par Max par Stein par Branco qui ont une identité forte de par leur professionnalisme et de par leur bienveillance de par leur envie de gagner parce que ce sont des tueurs les mecs quand vous allez dans les matchs et Branco quand il attrape tout le monde il dit aujourd'hui on gagne quand même moins qu'il l'entendait donc il y a ça et après on a un groupe de joueurs sur lequel on s'appuie énormément qui est les jeunes qui sont formés au club et en fait ces deux groupes-là ces deux socles-là qui sont attachés au club de manière viscérale parce qu'ils sont d'ici ou de manière émotionnelle et maintenant aussi viscérale parce qu'ils adorent être ici ça fait ça crée un groupe qui accueille très très bien les nouveaux c'est là où je voulais en venir en fait si vous voulez et quand par exemple je vous donne un exemple quand Christian Mawissa signe son contrat il dit président vous me coupez le bras c'est violet mon sang il est violet il n'est pas rouge et pour Anto c'est pareil et pour Guilhem Ress c'est pareil donc en fait ils se sont retrouvés ils se sont trouvés et ils ont créé leur propre identité et il faut rendre hommage à notre préparatrice mentale Nogis pour l'avoir mis en place et puis le coach aussi pour les accompagner donc ils créent une identité qui est très forte et cette identité permet aux nouveaux joueurs d'être intégrés très facilement surtout que tous les joueurs qu'on prend on a de la chance c'est qu'il y en a toujours un qui parle soit anglais soit espagnol et qu'il y a toujours quelqu'un dans le groupe qui parle soit anglais espagnol bref je parle espagnol si j'avais oublié voilà donc je sais que c'est une longue réponse à votre question mais je voulais tout expliquer parce que je pense que c'est grâce aux joueurs en fait que alors le style de jeu parce que l'adaptation au style de jeu c'est grâce à nous d'une certaine manière parce qu'on fait en sorte que les joueurs qui viennent s'adaptent à ça après tout le reste c'est les joueurs c'est le staff et on a aussi une équipe qui travaille auprès des joueurs et des familles qui est disponible 24 sur 24 qui fait un travail extraordinaire vraiment extraordinaire on a les compliments de tous les agents de tous les joueurs qui travaillent avec les plus grands clubs du monde qui nous disent même dans les plus grands clubs du monde on n'a pas un service comme vous le donnez voilà et ça aussi c'est une part je voulais leur rendre hommage et ils se reconnaîtront c'est ce qu'on appelle équipe team management parce qu'ils sont essentiels dans l'intégration de nos joueurs c'est même Patrick il parle anglais alors on va en profiter puisque vous avez dit que vous ne parlerez plus des prolongations puisque c'était en négociation juste sur Branco puisque c'est quand même le joueur qui nous monopolise ou cristallise à l'attention si vous avez rediscuté avec ça veut dire que financièrement le gap est plus aussi important que ce que vous aviez dit la dernière fois puisque vous aviez dit bon son agent a des prétentions salariales qui sont trop importantes s'il revoit les prétentions à la baisse on rediscutera volontiers ensemble encore une fois à partir du moment où on est en train de négociation pour moi c'est un truc d'ordre privé donc je ne vais pas aller plus loin que ce que je vous ai dit le joueur m'a dit qu'il voulait rester je lui ai dit qu'on ferait tout pour qu'il reste et voilà et si j'ai des bonnes nouvelles on vous le dira tous les deux juste à la dernière question sur lui est-ce qu'il y a eu des offres cet hiver non non je réfléchis mais non de toute façon on a été très clair on a dit personne n'est avant donc on ne pouvait pas avoir d'offres bonjour je voulais faire un petit point avec vous sur le football féminin je voulais savoir quelles étaient les visions les ambitions du club pour l'équipe féminine alors déjà l'ambition du club c'est de se maintenir en deuxième division cette année on est en difficulté on a fait aussi sur l'équipe féminine un mercato très fort puisqu'on a fait venir trois joueuses qui sont vraiment de grande qualité pour l'instant il y a sur le match qu'on a joué à Nîmes qui était un match décisif parce que c'est le club qui était le plus proche de nous Célène qu'on a fait venir de Rodès et je remercie le président de Rodès Pierre-Olivier Murat justement pour son aide sur ce transfert a marqué trois buts donc elle a été décisive dès le premier match on a aussi deux joueurs une défenseur centrale et un autre attaquant qui sont de grande qualité on a joué contre Rodès un match familial le vendredi dernier on a perdu deux mais elles sont en D1 on est en D2 elles ont joué avec leur meilleure équipe on a joué avec notre meilleure équipe vraiment on n'était pas loin donc on a de l'espoir pour la suite alors on a des points de retard mais comme nous disait Margot notre capitaine hier ou avant-hier elle y croit énormément parce que l'équipe s'est renforcée et qu'on va se battre jusqu'au bout on part de loin mais on va se battre jusqu'au bout et on croit tout au maintien on croit tout au maintien pardon après sur du plus sur moyen et long terme on a réécrit complètement en repartant de zéro tout le projet du foot féminin au club mais alors vraiment en repartant de zéro sur notre pré-formation sur l'école de foot la pré-formation la formation la post-formation quel rôle jouer donner à l'équipe R2 quel rôle donner à l'équipe de R1 non pardon de R1 et de D2 et les moins de 19 où on les scolarise à l'avenir si on fait de la pré-formation etc. donc on a tout écrit les conclusions ont été rendues le rapport nous a été présenté à notre responsable stratégie et moi-même vendredi dernier c'est très excitant j'ai parlé aussi de notre projet un peu à Jean-Michel Aulas qui lui vous connaissez sa passion pour le foot féminin donc il nous encourage voilà donc on est en plein projet en pleine réflexion on veut se périsonniser se solidifier je pense que vous l'avez dû le saisir depuis que je suis arrivé la médiocrité mourit pile complètement et le manque d'ambition aussi donc je voudrais qu'on aille le plus haut possible également sans se fixer de limites avec l'équipe féminine et qu'on continue à être un club formateur très 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 fort parce qu'on l'est et faire en sorte que toutes les joueuses ou les meilleures joueuses de l'ex-midi pyrénien nous rejoignent et qu'on fasse un pôle fort féminin au club donc est-ce que les moyens sont amenés à se développer ? à terme si vous voulez les moyens ils monteront automatiquement plus les revenus du club de manière générale augmenteront plus les moyens pour l'équipe féminine augmenteront on va pas dire on passe à x millions de budget en tout sur le club et puis on laisse les filles sur un truc iso et constant j'en parlais avec le président de l'association José Da Silva qui est président de la section féminine de par son rôle et je lui disais plus les revenus vont monter plus on va faire monter le budget des féminines on est aussi en recherche de sponsors pour l'intégralité de la section féminine parce qu'on pense qu'il y a un message à faire passer que ce soit sur du RSE ou pour une grosse société ou sur du sponsoring je dirais plus habitué au sport de haut niveau et voilà donc on a beaucoup d'ambition aussi Damien le TPC est aussi devant la justice pour la FEDE la Ligue vous vous êtes senti lésé il y a plusieurs dossiers entre le maintien des Girondins Mediapro tout ça vous réclamez vraiment des choses vous vous sentez lésé ben oui c'est pour ça qu'on a entamé des actions en justice on a deux actions en justice en cours une devant le tribunal de commerce une devant le tribunal administratif administratif devant deux instances ou à l'encontre de deux instances différentes la 3F et la LFP on se sent lésé sur un plan moral bien évidemment mais aussi on sait qu'on est on est persuadé d'être lésé sur un plan juridique on a de forts arguments juridiques pour nous défendre on pense qu'on a de fortes chances de gagner bien évidemment de l'autre côté ils pensent qu'ils ont de fortes chances de gagner aussi voilà il n'y a pas vraiment de calendrier que je peux vous donner parce que ce sont des procédures qui prennent des années et des années et des années Reims l'a fait avant nous et ils ont gagné mais la Fédé a fait appel donc ils sont maintenant je crois qu'ils sont en conseil d'état ou encore de cas je ne me souviens plus l'USENA qui vient de gagner il y a quelques mois et donc les pauvres voilà donc on sait que ça va prendre des années on est extrêmement patient on n'abandonnera pas et encore une fois la justice ne juge pas la moralité mais elle peut juger de l'équité et de la perte de chance qui est une notion de justice qui est forte et c'est pour ça qu'on pense qu'on a vraiment de très forts arguments juridiques pour gagner les deux cas et je ne pourrais pas vous en parler plus parce qu'après au-delà de ça je n'ai pas grand chose d'autre à dire la mise à pied de Michael Debev aussi est-ce que c'est un dossier réglé bouclé est-ce que c'est une procédure encore en cours alors ce n'est pas une mise à pied c'est une procédure il a été licencié pour faute et voilà il n'y a pas de procédure encore bonjour président pour revenir sur le mercato est-ce que la manière de recruter a évolué entre l'été dernier et cet hiver parce que c'est vrai que cet hiver les recrues qui arrivent semblent directement opérationnels pour celles de l'été dernier pour certains on attend encore et d'autres ça a été un peu plus long à se décanter non on a toujours les mêmes process on a toujours les mêmes méthodes de recrutement on a toujours la même approche on a fait une exception cette fois-ci parce que je ne sais pas si vous connaissez notre règle de prendre que des joueurs de moins de 25 ans on a fait une deuxième exception on avait fait une première avec Brecht et troisième pardon et Max au tout début mais mis à part la première saison on n'avait pas fait d'exception on l'a fait avec Vincent parce que comme je vous disais tout à l'heure un joueur de ce talent-là avec cette expérience-là avec des qualités humaines et intellectuelles qui sont largement au-dessus de la moyenne on s'est dit qu'il fallait qu'on soit plus flexible donc vous parliez un peu des différents moyens de manière de travailler c'est la seule exception que je dirais dans nos process c'est la seule exception qu'on a fait c'est sur l'âge d'un joueur mais encore une fois c'est parce qu'on l'a considéré comme un joueur libre et que peut-être que s'il y a d'autres opportunités de joueurs libres qui sont un peu plus expérimentées par rapport à d'habitude on le fera mais après on a fait on a abordé le mercato exactement de la même manière toujours avec la data toujours avec nos recruteurs toujours avec notre même processus de décision on a on a un privilège enfin j'ai un privilège c'est d'avoir un dialogue extrêmement fluide avec avec mes partenaires de Redbird ce qui fait que notre échelle de prise de décision est très très courte en fait en 10 minutes un coup de fil on dit on fait ça on y va et puis voilà donc ça va très vite c'est ça c'est une force parce que par exemple pour Gabi quand vous voyez tous les clubs qu'il y avait sur lui et nous on prend la décision 10 minutes après c'est fait quoi donc ça je remercie mes mes partenaires Redbird de cela et voilà et après de manière tout à fait humble on fait ce qu'on appelle un post-mortem de toutes nos périodes de transfert donc là on va pas cette semaine mais la semaine d'après ou la semaine d'après on va se réunir qu'est-ce qu'on a fait de bien qu'est-ce qu'on n'a pas fait de bien qu'est-ce qu'on aurait pu faire mieux comment on se projette sur la prochaine est-ce qu'on s'est trompé avec ce joueur est-ce qu'on ne s'est pas trompé si on s'est trompé pourquoi s'il prend plus de temps pourquoi voilà on essaye d'être les plus impossibles dans notre approche justement si on fait des erreurs pour ne pas les renouveler et puis si on fait des choses bien pour continuer à en faire plus justement à propos de Redbird qui a notamment le Milan AC est-ce qu'on peut imaginer dans le futur pourquoi pas des passerelles entre les deux clubs voilà des échanges de joueurs ça se fait dans le City Group par exemple avec Troyes ou à l'époque avec Nancy il y a deux ans est-ce que ça peut être quelque chose d'envisageable et quelque chose qui est dans vos plans alors je dois vous avouer qu'on n'en a pas parlé encore parce que la vente ou l'achat du Milan par Redbird s'est fait début septembre et donc on n'en a pas parlé c'est quelque chose qu'on peut envisager sûrement mais ce n'est pas du tout quelque chose qu'on a évoqué pour le moment Dernière question J'ouvre et je ferme alors question Mercato mais pas très dérangeante il y a Yama joueur en fin de contrat ce sera Jean-Tingaras est-ce que vous êtes déjà penché sur je me suis disé oui fin de prêt non pas encore parce que en fait on a tout à fait à l'esprit le fait qu'on a qu'on a une deadline et sur la levée d'options mais étant donné qu'il y a eu il est arrivé blessé comme je vous ai expliqué quand on s'est vu au mois de décembre il est arrivé blessé il n'était sûrement pas en état de jouer comme il aurait dû jouer et il s'est fait opérer il est revenu là on commence à vraiment revoir le joueur qu'on a vu au Paok avant qu'il vienne il y a un club avec lequel on discutait pour Issyaga justement un club grec pendant le mois de janvier qui nous disait que pour eux il le considère comme le plus grand espoir de Grèce à ce poste là voilà mais il faut attendre un peu plus parce qu'il a fait deux bons matchs de coupe il est rentré hier pour la première fois enfin il est rentré hier pas pour la première fois il me semble qu'il était déjà rentré précédemment en championnat mais il est rentré hier il a fait une bonne entrée il a fait deux bons matchs en coupe donc on se laisse le temps et lui laisser le temps et nous on se laisse le temps aussi on n'est pas pressé parce que la levée d'options est vraiment tard dans la saison et puis on se laisse le temps